hello tout le monde hello everybody alors une vidéo sur ce qui vient de tomber on était tous aussi un peu au courant parce que c'était sur l'interfile donc depuis 2016 il y a eu une autorisation à titre expérimental donc pour réaliser de l'interfile avec des règles bien strict que je vais vous énumérer juste après donc cela prend fin fin janvier de cette année et donc à partir du 1er février nous n'aurons plus le droit d'effectuer de l'interfile donc on va voir tout ça ensemble donc voilà en 2016 l'état expérimente l'interfile donc quelque chose de bien structuré avec des règles donc mais par contre attention pas partout en france c'était pour l'île de france les départements du rhône des bouges du rhône et de la gironde or qu'elle était ses règles on va le voir tout de suite donc qui pouvait circuler en interfil donc seul les deux roues les trois roues motorisées avec moins d'un mètre de largeur donc où peut-on circuler en interfil donc il y avait 11 départements concernés par l'expérimentation depuis 2016 uniquement sur des routes et autoroutes de deux fois deux voies séparées par un terrain central où la vitesse autorisée était comprise entre 70 et 130 km heure lorsqu'il y avait trois voies il fallait circuler sur la voie la plus à gauche possible et donc la circulation interfile reste toujours interdite en ville sur les routes non séparées par un terrain central donc ça change pas grand chose donc quand peut-on circuler en interfil et bien quand la circulation est dense lorsque l'espace entre les véhicules doit être suffisant les deux roues motorisées ne doivent pas forcer le passage attention et lorsque il y a des travaux ou quand la route est couverte de neige ou de verglas les circulations d'interfil est totalement interdite donc quelles sont les règles à respecter et bien il y à la vitesse limitée à 50 km heure mais il est essentiel d'adapter sa vitesse aux conditions de circulation il est interdit bien sûr de dépasser un autre deux roues devant vous circulant en interfil et lorsque le trafic se fluidifie donc au delà de 50 km heure il faut se replacer dans le sens normal de circulation donc côté motard il faut aussi respecter la distance de sécurité entre les deux roues c'est très important et avant de s'engager en interfil vérifier qu'il n'y a aucun deux roues ni circulant et maintenant côté automobiliste ils doivent nous laisser suffisamment d'espace pour circuler entre les fils toujours vérifier le rétroviseur et les angles morts éviter bien sûr les manoeuvres brusques et utiliser leur clignotant pour les changements de fils donc voilà les règles de l'interfil en moto après ces quatre ans l'état ont dû généraliser l'interfil pour toute la france malheureusement les chiffres n'étant pas bon ils ont décidé d'arrêter totalement l'interfil depuis fin janvier donc voici les chiffres donc sur la période 2015 à 2018 1650 accidents légers 161 accidents graves et 16 accidents mortels dans lequel le motard ou le scooteriste circuler en interfil ce qu'il faut souligner aussi sur ces 16 décès c'est qu'ils ne respectaient pas la réglementation de l'interfil donc voilà c'est pour ça que maintenant cette expérimentation de quatre ans s'achève fin janvier il ne sera pas reconduit malheureusement donc il nous en coûtera trois points sur le permis et 135 euros d'avant si nous faisons de l'interfil mais tout n'est pas fini parce qu'ils sont en train de travailler sur une nouvelle expérimentation plus général qui devraient arriver d'ici quelques semaines en espérant que ça arrive assez vite donc pour information par exemple en belgique il est autorisé de faire de l'interfil depuis septembre 2011 donc les motards belges y sont plus qu'habitués et ont exactement les mêmes règles que nous donc que peut-on retenir de tout ça en quatre ans il ya eu énormément d'évolution le motard respecte de plus en plus l'interfil avec ses distances de sécurité sa vitesse les automobilistes sont de plus en plus assidus et pour moi c'est vraiment dommage d'en arrêter là car maintenant l'esprit motard à la praticité de la moto risque de disparaître s'il n'y a pas une nouvelle règle qui se met en place rapidement donc quelle sera l'utilité d'avoir une moto si on ne peut pas gagner du temps donc voilà les dés sont jetés à voir comment ça va se passer les prochains jours les prochaines semaines donc en espérant que tout se passe bien en bonne intelligence la vidéo s'achève j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un commentaire de mettre un pouce bleu et de vous abonner allez ciao à tous bye